Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitter ou sur YouTube, c'était le Kino. Il s'agit de la découverte de Galactic Crew qui est sortie de Early Access il y a quelques jours. Les traductions me font un petit peu peur pour l'instant, vu qu'ils ont traduit les icônes que vous voyez en haut à droite. Steam par vapeur, Twitter par gazouillement, je trouve ça assez fort. Mais bon, on va voir ce que ça donne tout de suite avec peut-être un didacticiel. Commencer une nouvelle partie avec un tutoriel interactif, ça a l'air bien ça. Oui, allez. Sélectionner un espace de fichier pour sauvegarder, ok. Nom du bateau. Nom du vaisseau donc. Nous allons l'appeler le Kino. Nom du joueur, Elkino. Ah non mais ça c'est pour faire du... Il y a du multi on dirait. Sélectionner un rôle. Déplacer le curseur sur une carte d'avantage d'informations, la mécanique de menace sera expliquée plus tard, ok. D'accord, donc on a des cartes. Sélectionner une catégorie de vaisseau spatial, ok. Le artémis ou le var à l'emplacement d'armes. 1, 2, 2, 2, 1, 3, 1, 4. Donc là il y a moins de grandes chambres mais il y a plus de petites chambres et de pièces d'équipement. Je sais pas, par contre celui-là il a l'air plus... Euh... Je peux pas le mettre ? Ok, pardon. Ici vous pouvez voir tous les vaisseaux disponibles, j'ai plus à bloquer. Ils sont bloqués, vous pouvez les débloquer à travers les accomplissements. Ça sera expliqué plus en détail après. Choisissez un vaisseau s'il vous plaît. J'ai choisi celui-là, monsieur. Je suis obligé de choisir celui-là. Ok. Pas de problème. T'aurais pu l'appeler le quinoa. Euh... Le téléporte, la porte de sceau, ou ça. Euh... Ensuite sélectionnez la profession de votre capitaine. Ce pilote, soldat... Oh ils se sont plantés dans les couleurs ! Pilote, ingénieur, soldat, médical. Chaque profession a ses avantages. Choisissez la profession que vous préférez. Le pilote peut voyager plus vite et explorer les systèmes lointains. Euh... Pour jouer comme un explorateur, l'ingénieur peut réparer les pièces d'équipement endommagées. La soldate est plus forte dans les combats corps à corps que d'autres personnages. Il peut aussi augmenter les dégâts infligés par les tourelles armées lorsqu'elle dirige le terminal d'armes. Le médecin est capable de soigner les membres d'équipage plus vite et peut aussi réciter les membres morts. Euh... Je sais pas. Euh... On va faire pilote parce que comme ça, on ira plus loin. Euh... Capitaine n'est pas une profession. Non. Euh... Sélectionnez l'apparence de votre personnage. Hein ? C'est que c'est un avatar. Le sexe et la race ne changent pas les capacités de votre personnage. Heureusement. Nous avons... On va prendre un homme humain. Ok. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 4 cartes bonus pour altérer votre partie. Vous pouvez ajouter les histoires pour créer une campagne customisée, ajouter d'autres objets à la carte galactique ou changer les paramètres de la partie. Paix. Les pirates ne prennent pas le vaisseau du joueur. Sélectionnez la carte paix. Elle empêche les ennemis de monter sur votre vaisseau. De vous aborder, j'imagine. Écrivez un nom pour votre vaisseau, votre personnage et cliquez sur ce bouton pour commencer la partie. C'est fait. Il aime pas réfléchir. Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Désolé, ça... Le son coupe, mais... Voilà. Ok. Donc, ça a l'air d'être du FTL, effectivement, pour l'instant. Vu comme ça, là. La barre de statut montre les conditions de votre vaisseau. Ok. Ça marche. La barre rouge montre les points de santé de votre vaisseau. Si ces points tombent à zéro, vous perdez la partie. Alors, je vais déplacer l'interface au fur et à mesure. Tac. On va mettre ça là pour l'instant. Ça va bien. En même temps, c'est un langage du futur galactique. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Dans le futur, les gens parleront mal français. Ok. La barre bleue... La barre bleue ? Ah, elle est vide, en fait. Ok, d'accord. La barre bleue montre les points du bouclier. Tous les dégâts qu'on vous inflige sont absorbés par les boucliers, si vous en avez. La barre je ne représente l'hyperpropulsion. Vous ne pouvez pas aller à d'autres systèmes que... Si l'hyperpropulsion est complètement chargé. Ok. Ok, il faut charger l'hyperpropulsion pour changer de système. On peut renommer l'équipage, j'espère ? Oh, personnellement, je n'ai pas envie d'être dans l'équipage. Ah, si, il va falloir. La barre d'icône montre l'état de toutes les pièces d'équipement. Les icônes jaunes indiquent l'équipement endommagé. Les icônes rouges indiquent l'équipement en panne. Déplacer le curseur sur une icône pour faire ressortir la pièce correspondante. Correspondante, pardon. Ok, on montre l'état de toutes les... Déplacer. Ok. 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 Donc, comme ça, on voit... Ah, d'accord, ok. Donc ça, ça a l'air d'être des réacteurs. Ok. C'est chouette. Des canons et tout. Ok. Pourquoi il a les canons sur le côté gauche uniquement ? Ça ne me paraît pas super optimiser cette histoire. Coucou, Louis Code. T'es belle, je t'aime. Mais Lumi, je ne suis pas de sexe féminin. Je te l'aurais dit. Mais toi aussi, tu es belle, Belette. M'en vas-tu ? Panneau d'équipage affiche une liste des membres de votre équipage. La première personne dans la liste est votre personnage. Les autres personnages sont les membres d'équipage créés au hasard avec des capacités basiques. Et apparemment, Tachelle des maîtresses, elle a l'air d'être déjà midlife. C'est pas mon signe. Sélectionner un personnage. Oh, bah vas-y, ne parle pas comme ça. La barre d'outils en bas. Ah bah super. Je vais me redéplacer là. Peut-être même... Oui, voilà. Tu oses assumer ton propre genre. J'assume. Je l'assume. Et je... Ah, je l'assume. Bah oui, je l'assume. Et j'assume. Bref. La barre d'outils en bas de l'écran. Affiche tes capacités actives d'un membre sélectionné. Vous choisissez plusieurs membres. Seulement les capacités disponibles à tous seront affichées. Ok. Wow, wow, wow. Wow. Ok. C'est excellent à la capacité de soigner, guérir, pour soigner un membre de l'équipage blessé. Ils n'ont pas fait de QA sur ce jeu. Réparation. Arme 1, arme 2, arme 3. Rebaptisé. Yes. On ne peut pas le faire. On peut nommer les... Ouais. Bah, le premier, ça sera Naoshi. Euh... Sur la capacité de soigner un membre de votre équipe. Ah, mais c'est pour ça. Cliquez sur les membres de l'équipage. Yes, ma'am. Ok. Je te soigne. 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 Oh, et c'est quoi la barre jaune ? Ensuite, vous allez réparer la pièce d'équipement endommagé. Ok. Quelqu'est-ce que j'ai la capacité réparée ? Ok. Cliquez sur la pièce d'équipement endommagé pour la réparer. Vous pouvez aussi cliquer sur l'icône correspondante sur la barre de statut. Donc, c'est celui-là. I'm on my way. Ok. La violence de cette couette, quoi ? On va tâter le cul des choix. C'est... Ouais. Euh... Ça, ça doit être l'effort, à tous les coups. Il va tomber dans les pommes, là, oh ! Les autres capacités sont des capacités liées aux armes. On les utilisera plus tard. Ou à part... Il va peut-être partir en hyper-propulsion, en hyper-propulsion, en fait. Ah non, celle-là encore avant ? Pour moi... J'ai jamais dit ça ! C'est pas vrai ! Ici, vous avez accès à tous les paramètres, y compris ceux du vaisseau des membres, euh... Des vues de l'ensemble, etc. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche correspondante pour afficher d'autres informations. Vous pouvez... Ou can... What ? Vous pouvez... Vous pouvez changer les touches rapides sur le menu. Ok. Euh... Ok, d'accord. Cool. Voilà, vue d'ensemble du vaisseau. Yes. C'est cool pour l'instant, j'aime bien. À part les traductions qui sont mitigées, euh... Franchement, on dirait du FTL pousser un peu plus loin. Euh... Quoi ? Quoi, quoi, TWISTL ? Euh... Ok. Cette vue d'ensemble affiche votre vaisseau en entier. Si vous êtes dans un système avec une station spatiale ou un chantier de vaisseau, vous pouvez modifier votre vaisseau en utilisant différentes chambres. Ok. Euh... Voici les armes pour vaisseau. Vous pouvez équiper une nouvelle tourelle d'armes dans n'importe quelle station spatiale ou un chantier de vaisseau si vous en avez dans votre inventaire. Tourelle laser lourde. Ok. Vos drones sont listés ici, vous en avez au moins... Si vous avez au moins un chantier de drones, vous pouvez équiper de différents types de drones dans n'importe quelle station spatiale. Euh... Alors, l'hypopropulsion, c'est quand tu mets deux hippopotames ayant de l'aérophagie à la place des moteurs. Ah 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 ah. Dame, il faut que tu dessines ça. Il faut absolument que tu dessines ça. Je veux que tu dessines des... Des hippopotames dans un moteur qui ont de l'aérophagie. Et tu nommes ça hypopropulsion. Euh... Ok. Les drones, c'est bien. Mangez-en. Voici les propriétés de votre vaisseau. Déplacez le curseur sur une propriété pour en savoir plus. Ok. Euh... Ah là, pardon. Oh non, 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 non. Ça peut faire un beau t-shirt carrément, carrément. Et je veux être au volant de la voiture aussi. Euh... S'il te plaît. Euh... Emplacement des officiers, emplacement de l'équipage, emplacement de drones, réacteurs... Ah putain, non, non, non. Le nombre maximum d'officiers que vous pouvez avoir. Le nombre maximum, le nombre d'équipages que vous pouvez avoir. Le nombre maximum de drones. Vous avez besoin de moins d'un réacteur opérationnel sur votre navire pour fournir suffisamment d'énergie. Ok. Capacity for guests. Capacity maximale d'invités qui peuvent être transportés dans votre vaisseau. Oh là là, si ça se trouve, on va... En fait, je le vois bien. Euh... Style FTL, mais sans le côté... Euh... Un début, une fin à chaque mission... Enfin, à chaque run. Et ça va peut-être être open world, je sais pas. C'est bizarre. On verra bien. On va pas... On va pas anticiper. Ici, on affiche le nombre... Ça a pas été traduit par Google, c'est pas possible. Ça a été traduit par quelqu'un qui a une... Des connaissances presque un peu plus... Enfin, un peu limitées, en fait. Enfin, là, on affiche les F. Voilà. Google fait pas de faute, en fait. Ici, on affiche le nombre de ressources dont vous avez besoin pour utiliser l'hyperpropulsion, c'est-à-dire la quantité de nourriture nécessaire pour votre équipage et les cristaux d'énergie pour les moteurs. Ouvrez l'inventaire, s'il vous plaît. Oui ? Moi, j'ai des... En fait, je... Je recrute. Vous savez que je fais du recrutement aussi dans mon boulot pour du support client et qu'il y a des... Je reçois des CV et je demande à faire une traduction basique d'un texte. Et je vois des gens qui font une traduction Google, copie-collée de Google, c'est évident, ça se voit. Et je vois aussi les gens qui ne sont pas forcément très, très natifs, on va dire. Traduction communautaire, peut-être. Après, je ne critique pas, il y a du français, c'est cool. Voilà, je ne veux pas... Je me moque, mais ce n'est pas bien. Voici les objets que vous avez dans votre inventaire avec des informations sur la quantité et la valeur de chacun. Des aliments, des métaux... Donc, on va pouvoir faire du commerce aussi, c'est ça ? Valeur... Il m'a l'air vachement complet, ce jeu, quand même. Ok. Cette section affiche une liste de tous les objets que vous avez stockés dans la soute. Vous devez avoir des tourelles armées ou d'autres armes à feu dans la soute pour pouvoir les équiper. Tu ne recriterais pas un CS Manager par hasard ? Non. Ok. Ouvrez la liste d'accomplissements, s'il vous plaît. Ou de réalisations aussi. Ce graphisme. Même communautaire, avoir traduit Steam, c'est quand même curieux. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est pour ça que ça fait penser effectivement à du... Ou alors c'est traduit par quelqu'un qui ne connaît pas, en fait. Ce graphisme montre... Ce graph montre tous vos accomplissements lorsque vous en réalisez un. Vous pouvez aussi débloquer de nouveaux vaisseaux. Grâce à carte bonus et mécanique de jeu, passer le curseur pour vérifier tout ce qui est nécessaire pour réaliser. Détruire les 10 marchands. Ok, d'accord. Cool. Ouvrez l'écran de l'équipage. Les membres de l'équipage gagnent de l'expérience en faisant... En des ans. Et ça, Google ne fait pas ça. N'importe quel type de travail. Réparer, soigner, abattre des ennemis, etc. Le monde de l'équipage gagne un point de capacité pour chaque niveau augmenté. Ok, donc... Dépensez si c'est bon pour améliorer les capacités de votre équipage. Ok. Cool. Vous pouvez changer l'équipement de votre équipage quand vous voulez. Si vous avez les pièces d'équipement nécessaires pour votre inventaire. Ça a l'air cool, hein. Ça a l'air très très chouette comme ça. Je ne sais pas si ça va se prêter bien au stream, mais... Où est la carte galactique ? La galaxie comporte différents types de systèmes stellaires et régions. D'avantages de régions seront disponibles si vous utilisez la carte bonus correspondante pendant la création de la partie. Ok. Ah, mais en fait... Mais j'ai oublié un truc, moi ! Mais personne ne me dit... Coucou, Michmuch, bienvenue ! Qui est arrivé il y a 6 minutes que je n'ai pas vu. Salut, Michmuch ! Et... Oh là là, pendant la pause. Avia est arrivé pendant la pause. Coucou, Avia. Et Avia... Oh là là, mais... Il ne faut pas faire ça pendant la pause, Avia ! Genre, genre... Merci beaucoup, Avia, pour le re-sub. Genre, genre... Avia qui dit... Damn ! J'ai tout raté, je me réveille. Eh bien, bravo. Bravo. Euh... Non, mais je n'avais pas vu... Non, je n'ai pas dit bonjour à Avia. J'ai arrivé pendant la pause. Merci, Avia. D'accord, mais mon traduction Google, on sait, ça se voit quand on réfléchit un peu. Non, après, je ne connais pas nos critères, mais bon, il y a certaines fautes qui ne passent pas quand même. Mais je ne suis pas un champion. Non, 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 mais on supporte... Si tu fais du support client par écrit, il n'y a rien qui passe pour moi. Quand tu postules à un endroit où tu dois faire écrire dans une langue, pour correspondre avec des clients, il doit y avoir zéro faute. Tu vois, tu as le droit de faire des fautes. Tout le monde est humain. Tu peux faire des fautes dans ton taf après, mais... Normalement, si tu envoies un test à l'écrit, tu te relis 18 fois. C'est pour trouver du boulot. Donc, voilà. Il faut un personne nommé Avia, là. Ouais, carrément, je suis d'accord. Mais pour l'instant, on ne peut pas, je crois. Euh... Je ne peux pas rebaptiser encore. Regarde, c'est qu'on porte différents types de systèmes solaires et régions. Nanana, carte bonus correspondante pendant la création de la partie. Chant d'astéroïdes. Vous pouvez minez des astéroïdes dans les champs d'astéroïdes si vous disposez d'un ingénieur ou de moins une tourelle à laser pour miner ou des drones mineurs. Ok, il y a du craft, il y a du harvest. Quand tu postules, tu as le temps de relire et de corriger en envoyer. Normalement, voilà. Ce n'est pas comme si j'ai... Enfin, voilà. Un test, encore un test sur place, par exemple. Pourquoi pas, mais... Euh, ok. Tu as même le temps de demander à un pote de le faire à ta place. Alors, assez de dire. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais un test sur place aussi. Vous pouvez commercer des objets et des items dans les stations spatiales. Vous pouvez aussi modifier votre vaisseau avec les différents types de missions. Du coup, on ne fait pas le giveaway. Ah, mais putain, j'avais dit... Mais si, mais... Si, mais si, mais si, Twista. Mais il fallait me le rappeler. J'avais demandé à ce qu'on me le rappelle. Ce n'est pas pour rien. Ok, on va faire un giveaway. Pour Fitz. Pour son anniversaire. Je ne sais pas s'il est là, Fitz, dans le coin. Marc, tiens. Est-ce que tu peux, Marc ou Loomy... Est-ce que vous pouvez lancer un giveaway pour l'anniversaire de Fitz ? Et puis, en plus, il faut que je lui souhaite un bon anniversaire, Fitz. Mais il faudrait qu'il dise qu'il soit là. Quand même. Merci, Twista. Il s'en est fallu de peu. Le chantier de vaisseau est similaire à la station spatiale. Ici, vous ne pouvez pas accepter les missions, mais vous pouvez changer la classe de votre vaisseau. Ok. Si Fitz ne répond pas quand je l'appelle, oralement, c'est qu'il est du AFK. Mais on va quand même lancer le giveaway dès que... Je vais le faire. Les modos auront l'air d'être AFK aussi. Hop. Tac. Merde. Start ! Pour la prochaine fois, alors, quand il sera là. Non, non, mais... Il gagne un jeu, de toute façon. Pour le... Je lui souhaiterai l'anniversaire. Son anniversaire. En live quand il sera là, mais... Si je gagne, je le ferai à Fitz. Mais non, parce qu'il gagne déjà un jeu, d'âme. Justement, c'est l'intérêt. Il gagne déjà un jeu de base. Et là, le giveaway, c'est pour quelqu'un d'autre. Après, si c'est Fitz qui gagne, tant mieux. Les gens, vous pouvez taper pour l'exclamation RUFFLE. R-A-F-F-L-E-S si vous voulez participer au giveaway pour gagner un petit jeu. Pour fêter l'anniversaire de Fitz Arthew. Alors, lorsque vous entrez dans un système solaire, un événement aléatoire. Ah, bah si, c'est comme du FTL. Voyagez à la station spatiale la plus proche, ok. Par contre, ça a l'air de déconner grave aussi. Le son. Quand vous êtes un système à une station spatiale, vous pouvez commercer n'importe quelle quantité d'objets. Modifiez votre vaisseau comme vous voulez. Vous n'avez qu'à ouvrir la vue d'ensemble du vaisseau et sélectionnez les nouvelles pièces, armes ou drones. Dans le menu. Vous pouvez accepter l'émission pour me les astéroïdes, chasser les pirates, transporter les touristes ou délivrer des marchandises à d'autres systèmes pour gagner quelques crédits. Je vais aimer ce jeu là, je pense. Euh, ok. Oh mon dieu, biche-biche ! Biche-biche ! Gégé ! Merci beaucoup ! Oh mais non, c'est Naoshi en plus ! Jégé Naoshi ! Putain, t'es très méchant Naoshi, arrête ! Arrête d'être aussi méchant ! Euh... Qui vient d'offrir le sub à Michmush ! Merci beaucoup ! Mais, 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 mais... Evilior, merci beaucoup pour le follow aussi ! Qu'est-ce que c'est avec toutes ces annonces là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bienvenue à toi, Evilior ! Je sais pas si tu es dans le coin, si tu as l'air d'être là. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue chez les Kino ! Et euh... Et jégé, Michmush ! Et oui ! Le waffle fonctionne ! T'as vu ? T'as vu ? Euh... Ok. Après, les Kino qui ont ce trait... Il faut jouer... Bah oui, il faut jouer, il faut jouer, je joue. Je joue. Alors, euh... Où est-ce qu'on en est ? Mais c'est fini, en fait, le tutoriel est fini. C'est ça ? Ok, alors est-ce que je peux renommer ? Ça n'a pas l'air de fonctionner plus que ça. Non, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, là, c'est là ! Ouvrez la carte galactique, autant pour moi ! C'était pas fini, en fait. Cliquez sur ce système pour établir un trajet à suivre. Vous rencontrez un marchand pendant votre voyage à travers le système solaire. Il t'appelle et veut le commercer avec toi. Ceci est un événement d'exemple. Vous avez plusieurs alternatives pour réagir et le résultat de l'événement dépendra de votre choix. Euh... Un choix peut aussi entraîner de divers résultats. Il se peut que le même choix, des résultats différents, la prochaine fois que vous rencontrez le même événement. Ok ? Donc, euh... Oh là là ! Jor, jor ! Et Naoshi qui veut que je fasse, euh... Reste en enfer, mais... T'en as pas, Kaiji, t'es mage ! Lol ! Merci beaucoup, Naoshi et GG à toi, Kaiji, pour le sub. Euh... Naoshi qui fait le fou ! 11 gift sub ! 11 gift sub ! Je vous rappelle qu'on est en mode giveaway aussi, les gens ! Tapez ! Raffole ! Fitz Arthur ! Fitz Fitz, si tu es là, réponds-nous, s'il te plaît ! Euh... Il fait chaud en enfer, ouais ! Il fait chaud en enfer ! Alors, donc voilà, c'est des événements aléatoires, avec des résultats aléatoires, en fait, c'est ce qu'ils expliquent. Attaquez le marchand, d'accord. Oh là là ! Mon dieu, il y a les drones qui tirent ! C'est pas de m'afficher l'état du vaisseau ennemi dans ce tutoriel, il vous attaquera pas, pour vous donner le temps d'apprendre des fondements du jeu. C'est gentil. Euh, ok. Et là, il y a son hyperdrive qui part, comme FTL, en fait. Sélectionnez un personnage. Les soldats, les membres ordinaires de l'équipage ont une capacité d'attaque pour chaque tourelle armée. Sélectionnez une capacité d'armes. Sélectionnez, même. Ah ! Attaquez les moteurs. Ok. Envoyez le membre de votre équipage au terminal d'armes pour augmenter les dégâts infligés. Et si j'agisse d'un soldat, les dégâts augmentent encore plus. Euh... Ok. Comment je sais si... Comment je fais ? Ah, faut que je fais ce continu, là, pardon. J'ai eu la capacité d'attaque pour mettre le vaisseau ennemi. Je tire là-dessus, tiens. Ok. Là, c'est du FTL, mais... Plus... 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 Plus poussé, j'ai l'impression. Enemy ship disabled. Enemy ship disabled. Bon Dieu. Ce panneau affiche votre niveau de menace actuel et les crédits dont vous disposez. Ok. Ça va comme ça. Voilà. Euh... Lorsque vous augmentez votre niveau de menace, vous risquez de faire apparaître un vaisseau némésis qui vous poursuivra. Il vaut mieux éviter tout contact avec ce vaisseau. Il peut être fatal. Space Pirates generate... Pardon. Les... Les pirates de l'espace génèrent de la menace. Quand ils détruisent les vaisseaux civils, les mineurs, les scientifiques et les marchands. Les marchands augmentent leur niveau de menace lorsqu'ils disposent de beaucoup de crédits. Ce tutoriel n'a expliqué que quelques aspects du jeu. Vous avez beaucoup plus à explorer vous-même. Si vous avez des problèmes ou des doutes, n'hésitez pas à poser une question sur la communauté de Steam. Sur les... Ouais. Ok. Ok ! Putain. Nouveau jeu. Ok. Donc. Alors. Euh... Nom du joueur. Elkino. Alors, on va faire... Qu'est-ce qu'on fait ? Pirates de l'espace, marchands ou explorateurs. Apprendre explorateurs. Vaisseau spatial. Donc, j'avais dit celui-là. Qui est plus... Plus... Plus balanced. On reprend pilote. Et on va reprendre homme humain. En prime. Histoire expédition. Un téléporteur met votre vaisseau en marche. Votre vaisseau débute avec un processeur de ressources si vous choisissez le rôle marchand. Les pirates ne prennent pas le... Ne prennent pas le boucle. Vous pouvez rencontrer les ennemis beaucoup plus forts ou faibles que vous. Téléporteur met votre vaisseau. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Je connais tout ça. Ça a l'air de bénéfique, en fait. Espace imprévisible. Et histoire. Ok. D'accord. On va faire comme ça. Euh... Quoi d'autre ? C'est tout ? Portes de saut. Ajoute des portes de saut à la galaxie. Cette carte peut-être débloquée, Claire. Oui, non, elle est bloquée. Ok. Autant pour moi. Euh... Ok. Hop. Le qui nous... Le qui nous botte. Vous avez capté un signal de détresse issu d'un vaisseau minier. Au secours ! C'est quel gars m'entendant ? Répondez ! On nous attaque ! Il a... Après, la transmission se termine. Marquez-le, j'ai mis le signal sur la carte. Ok. Vous venez de recevoir un message d'un de vos collègues. Vite, viens ici. Il faut que tu vois ça. C'est tout à fait incroyable. Ok. Ok, donc on a des quêtes, là. Ils ont mis la source du signal. Ok. Tac. Merde ! Déplace pas le jeu, t'es con. Bob. Là, c'est ça. Ok. Euh... N'oubliez pas de participer. Si vous voulez participer, les gens en est en mode giveaway, point d'exclamation, rafale, pour y participer, pour jouer. Et participer. Je t'y ressors dans 15 minutes. Allez. Quand on aura fini ça. Donc alors, on a un petit vaisseau. On a elle qui nous... On a... Non. C'est... On a un... Non, pas Kyu Hongjong. Nous avons Naoshi. Voilà. Et nous avons... What do you want me to do ? Voilà. Naoshi a dit qu'il voulait pas. Donc... Voilà. Euh... Ok. Euh... Tiens, et puis... On peut se renommer aussi ? Tiens. Le capitaine, en fait. Je vais le renommer en co-humain. Parce qu'il était triste de pas avoir son nom tout à l'heure. Voilà. Tu voulais pas ? Eh bah tant pis. Ok. Euh... Alors. Comment ça... Comment... Comment... Ce qu'ils nous ont expliqué, mais... Ça a l'air quand même... Naoshi, est-ce qu'on sait ce que t'es ? Tuer un membre d'équipage. Promouvoir le membre d'équipage. Vous n'avez pas assez de quartier pour promouvoir ce membre d'équipage. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? La navigation, système de numérosation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Guérir, réparation, arme 1. Yes. Ok. On sait pas... Ah, équipage, voilà. Donc... Koima. Maintenant, vous bossez pour Koima, exactement. Système de numérosation, voyage rapide. Ménageur, inventaire, paramètre. Mon dieu, c'est compliqué ! Ah là là ! Ok. Donc, Koima, il faut qu'il aille à la navigation. Là. Ok. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et vous, vous allez aller aux armes ? Euh... Comment on fait ? Affirmative. Il faut aller dans la salle, en fait. Euh... Les canons, ils sont là et là. Hein ? Allez, il n'inquière. Yes, ma'am. Il n'inquiète, si tu t'occupes des guns. Ok. Et... Avia, euh... Bah, t'es bien, là. Sur les moteurs, t'es très bien. Ok. C'est bon ? D'accord. Ensuite. Vous avez mis la source de détresse. Histoire, expédition, reconnaissez les chasseurs de primes. On a deux histoires. Ok. Euh... Carte. Euh... Ok. Il faut que j'aille là, donc je vais aller là, d'abord. Peu de temps après avoir sauté dans le système, un scientifique vous appelle. Eh ? C'est peut-être une question étrange, mais nous nous sommes rencontrés il y a quelques minutes. Oui, c'est une question étrange, ouais. Je suis l'ingénieur, tu vas voir comment je vais réparer ton vaisseau. Moi, t'as eu chaud à côté des moteurs. Moi, t'es au chaud. Oui, il est au chaud, c'est vrai. Répondez oui, définitivement. Tu m'as dit de te dire le numéro 3, quand nous nous reverrons, quoi ? Répondez non, nous vous rencontrons pour la toute première fois. Non, mais mon vaisseau ressemble à n'importe quel autre vaisseau. Vous pouvez nous confondre avec quelqu'un d'autre. Ignorez le vaisseau spatial et continuez votre vol. Non. Il vous a mis la discussion temporelle. Je vais devenir fou, je sais jamais ce que j'ai fait, ce que j'ai déjà fait, ce que je vais faire, dit-il. Avez-vous le temps de m'aider ? Ok. On l'aide. Les scientifiques vous remercient de votre aide et vos récompenses pour leur fourniture. Ok. Donc on a chopé des thunes et du matos. Très bien. On continue. Alors la carte, c'est M. Voilà. Ok, on va par là, alors. On rencontre un avion minier qui prend son cours à l'une des planètes extérieures. Il prend son cours ? Ça veut dire quoi ? Attaquer ou ignorer ? Je sais pas, moi. On va l'attaquer pour voir ce que ça donne. Bzzz, bzzz. On peut pas mettre la pause ? Ah, on peut mettre la pause pour réfléchir, c'est bien ça. Euh, ok. Donc on fait les pirates, là. Alors, ils ont un gun. Ça, c'est les boucliers. Ça, c'est le réacteur. Non, c'est ça les boucliers, je pense, plutôt. Ça, c'est le moteur. C'est quoi ça, alors ? Ok. On vise... Appuyer les moteurs. Ok. Donc, comment on fait déjà pour tirer... Ah, voilà. Arme 1 sur les flingues. Ok. On va pas de bouclier, nous, avant. C'est tout ce que je peux faire, là ? C'est un peu naze. Ouais, il faut buter le bouclier avant, ouais. On va voir que les armes ne font rien, en fait. Son arme ne fait rien, en fait. Donc, peut-être que si on tire directement sur... On va désactiver le... Le moteur, pour pas qu'il se barre. Je visais les flingues au début, ouais. Mais regarde, son flingue, ça, c'est notre vie. Le flingue du vaisseau ne fait rien du tout, en fait. Donc, pas besoin de tirer sur les guns. Piu-piu ! Ah, voilà, ça a diminué. Donc, ça charge moins vite, j'imagine. Putain, on n'est pas sorti de la merde, hein. Bah, oh shit, tu fais pas... Tu fais pas super mal. Ça, ça fait quoi, ça ? Navigation. Système de numérisation, c'est quoi ? Piu-piu ! Ah, il va partir avant qu'on ait... Qu'on ait booté, en fait. Ouais, bah ouais, je suis sur le moteur, ouais ! Ah, il est cassé ! Il est cassé ! Il est cassé ! Merde ! Tire ! Merde, pourquoi tu tires plus ? Ah, parce qu'il est cassé, je peux plus tirer ! D'accord, ok. On va tirer sur le gun, alors. Parce que comme ça, ça va faire un petit plus en moins. Va-t'en s'en casser. Putain, heureusement qu'il fout pas mal, hein. C'est bon. C'est quand même tel un laser ionique pour les boucliers. Ouais, c'est ça, en fait. Il nous tire dessus avec un truc qui est censé diminuer les boucliers, en fait. Mais ils ont de ces débiles de pas avoir de... Ouais, la barre se charge plus parce que le moteur est tout cassé. Pas que de la voix. Ok, on a gagné des thunes. Ils ont été désactivés, mais ils sont pas... Oh, Koïma, ding ! Je sais pas, te faire ding, Koïma. Qu'est-ce que tu fais avec ton ding ? Les points de vie, la réduction de dégâts, les dommages au pistolet, le voyage rapide. 0% probabilité d'explorer les secteurs à distance. De sauter 3 secteurs ! Chaque niveau augmente la probabilité de 5%. Je sais pas si c'est intéressant de sauter des secteurs... On va mettre ça, tiens. Voilà. Ok. Bah du coup, on se barre... Oh, c'est quoi ça ? Combinaison de hazmat. Non, c'est juste... C'est du cache-tout. Ouais. Bon, donc on va aller là. Il est, ok. Je rappelle qu'on est toujours en mode give-o et les gens tapent. Point d'exclamation raffle 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 pour participer. Je tire au sort dans 8 minutes ! À moins 10 ! Donc récemment, il y a du FTL, c'est sûr, mais il y a aussi du halcyon au niveau perc perso. Oui, c'est clair. Halcyon, j'aime beaucoup d'ailleurs, Michmuch. Vous arrivez au lieu prévu. Un vaisseau spatial... Pardon. Le vaisseau spatial n'a qu'un système de survie limité. Les autres systèmes semblent être... Semblent être tombés en panne. Téléportent l'équipage de leur vaisseau pour obtenir des informations. D'accord. Je mets la pause. En fait, c'est l'XP, la barre jaune. Je vais réaliser. Je crois que tu peux lui mettre la combi... Ah bon ? Qu'est-ce qu'il y a une zone de hazmat ? Non, c'est juste un prix, en fait. Non, je n'ai pas l'impression. Je ne sais pas trop comment faire, sinon. Alors, comment on fait pour téléporter quelqu'un ? Euh... Tiens, Avia. Avia ? Yes ? Yes ? Tu vas... Tu vas... Va sur le vaisseau. Va, vas-y, allez, allez. Comment ? Comment on fait ? Affirmative. On a la salle de téléporteur, une conne à gaminat ? Yes, ma'am. Mais vas-y, il ne m'appelle pas madame. Je sens mal, capitaine. Adieu, Avia. Mais je ne sais même pas comment on téléporte. Ah ! Téléportation de nouveau. Téléportation de nouveau. Marche pas, de façon. Aidez-moi. Réalisation. Paramètres. Carte. Inventaire. Équipe. Perçu. Équipe. Avia. Quelqu'un voit, euh... Guérir, réparation, arme. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Clic droit, marche pas. Il a le truc de téléportation, il est là. Oui, ma'am. Ah ! Ah ! Ok. Non, non, capter, il faut faire clic gauche et pas clic droit, en fait. Euh... Et puis c'était le téléporteur, il était ailleurs. Ok. Qu'est-ce que je fais avec ? Non, 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 non. Affirmative. Yes, ma'am. Ok. Affirmative. Affirmative. Cours, cours, cours. Il y a quelqu'un, là. Je crois qu'il y avait quelqu'un, en fait. Non, il y a plus personne. On a tué tout le monde. La plupart des systèmes sont trop endommagés Je ne crois pas qu'on puisse trouver Je ne crois pas qu'on puisse trouver une information utile ici Ok Euh là alors Allez Avia Trouve un truc Je ne suis pas certain de ce qui s'est passé ici Mais il semble que le moteur d'hyperpropulsion est échoué Sur l'autre moteur J'ai peur qu'il serait des téléportes en fait Si je regarde les autres trucs Ah il y a du loot là Vous trouvez un tableau ancien Un journal caché dans le conteneur du fret Le journal indique que l'équipage avait trouvé des cristaux d'énergie inconnue Avant de se faire attaquer On a encrypté la localisation Peut-être que quelqu'un peut vous aider à en savoir plus D'accord Niveau de puissance toujours stable Ok Niveau de puissance toujours stable Ok il n'y a rien d'autre Coucou notre studio bienvenue C'est sur le canapé Ah oui non mais Miyoka Miyoka est très poli Et invite tous les gens qui arrivent à s'installer sur le canapé C'est normal Ok Bon bah j'imagine que c'est tout Donc ah il faut que je fasse ça pour les ramener Ouais c'est ça Ok Affirmative Affirmative Ok Je la ramène dans la salle de Euh Ok Fitz est-ce que tu es là ? Fitz réponds nous Fitz Suite de quête Donc alors Ouais Alors du coup Alors putain Je suis Je suis sur le prix Donc il va falloir aller là en fait C'est ça Exposition archéologique Allez la station spatiale c'est ça Mais avant on va aller là Donc il y a des quêtes aussi Contrairement à FTL Il y a plusieurs vaisseaux réunis autour d'une grande structure circulaire On va vérifier leur code de transmission Il y a un centre de plaisir populaire dans ce secteur Et la map est énorme ouais c'est clair Ok Donc on peut faire commerce, taverne Taverne ça fait quoi ? On peut recruter des gens On n'a pas assez de thunes Voilà Donc on va faire du commerce avant On va recruter quelqu'un tiens Euh Oh là là Mais en plus il faut faire du commerce Et gérer les Connaître les prix Pour se faire plus de thunes Ça va être compliqué Il a dit qu'il serait là uniquement 2h Il avait du taf Du coup 16h plus 2h Ah ouais peut-être qu'il sera plus là ouais Et bah la prochaine fois qu'il viendra Je lui chanterai bon anniversaire Je vais pas le faire maintenant Du coup Par contre on est toujours en mode giveaway Donc n'hésitez pas à taper Point d'exclamation Raffalera FFLE Pour y participer Encore une fois La seule condition évidemment C'est de suivre la chaîne Euh Alors Prix d'achat Prix de vente Je vends ça par exemple Tac Ah ouais mais On est d'accord Là je les vends là C'est ça Ok j'accepte Yes Ok j'ai vendu Cool Nickel Je sais pas si c'était valable ou pas Mais Carlush Qu'est-ce qu'on va Tiens on va prendre On dirait Tuvok What Vous n'avez pas de logement Oh putain Merde On n'a pas de logement Prestation de service Demande de mission Bah anti-demande de livraison Demande de mission minière Ohlala Mais ça a l'air compliqué tout ça Euh Ok Bon bah on peut pas En fait Euh Comment on peut vendre Ces trucs là Je vois Marchant autant pour moi C'est Hop Je vais comme ça Ok Tiens je te vends ça Je vends ça Mais un taille Ah mais Hein Ah c'était un objet Ah mais ça annule tout Ah c'est un objet de quête Ok Et journal de quête Ok T'es mais le range pas Ok On est pété dessus On en a plus besoin Euh Star Trek aussi c'est compliqué C'est vrai C'est vrai que c'est compliqué Euh Bon bah Prestation de service Donc demande de mission Bah anti je sais pas Alors que le nombre De pirates spatiaux Augmente La vie des capitaines De cargo empire chaque jour Nous devons faire quelque chose A ce sujet Détruire 5 navires pirates Ouais on peut On peut l'apprendre Ça a l'air d'être Gratos Demande de livraison Pas envie Mission de combat Non Déclin Ouais Euh Fais chier Je vais prendre Alors est-ce qu'on peut Par mettre Carte Inventaire Équipe Euh On peut pas modifier son vaisseau Ou une connerie comme ça Ok Bah on peut pas apparemment On peut On peut annuler la mission Si on veut là aussi Ok Donc ça a l'air assez Euh Assez Assez gigantesque En fait tout ça Tu as perdu Votre équipage est mort de faim Quoi ? Pardon ? Hein ? Mais Mais pourquoi ? Elle est où la barre de faim ? J'ai pas vu de barre de faim J'ai pas vu de nourriture En effet En effet c'est plus dur que FTL J'ai pas Bah euh Mais comment ? Bon Il doit y avoir un Il doit y avoir une Une jauge de fin Quelque part Si le jeu S'il vous plaît Et que vous voulez l'appuyer Allez sur vapeur Et sur gazouillement Euh Ok Ok Je sais pas Je vais tester celui-là Et ça Euh Je vais l'appeler Miche-muche Voilà Comment c'est parti ? On peut jouer en multi apparemment Attention Je faisais un arrière-plan Pour votre personnage Ah bon ? Ah oui Un arrière-plan Allez j'avais oublié Tiens On va prendre soldat Et on va prendre De la mâle Hop Je veux pas mourir Je vais me préparer des bisous Euh D'ailleurs Je vais tirer au sort Dans 30 secondes Point d'exclamation Raffole Maintenant Si jamais vous voulez participer Au giveaway Euh Vous tapez ça dans le chat Point d'exclamation R-A-F-F-L-E Euh C'est punitif Bah ouais Mais j'aimerais bien En fait Je pense Ah c'est là Regardez Aliment là Et cristaux d'énergie Produisez autant de nourriture Que vous en consommez Donc en fait Si je change Si je Ça doit Alors on a 30 et 10 30 et 10 Merde Euh Là Je vais par exemple là Ça c'est l'invitation Inconnu Vous visitez le centre de commerce Euh Si tu veux Ouais Mon dieu Ah on a perdu Un cristal d'énergie Donc il faut un cristal d'énergie Pour un déplacement Donc c'est le Le fuel quoi En fait L'essence Euh Café tu reviens Ah mais on s'arrête Dans 2 minutes Euh Mushkaradoc Je veux toujours Ohlala 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 Easy's bass Ok il n'y a pas de texture Ils ont oublié la texture Mon dieu On est sur une I'm on my way C'est moche Ah J'ai vendu toute ma bouffe En fait C'est ça Non il est pas early access Il est sorti d'early access Il n'y a pas longtemps J'ai vendu toute ma bouffe Tout à l'heure Pour récupérer des thunes C'est pour ça que je suis mort Ok C'est juste pour ça en fait J'ai flingué ma part Ok Ouais c'est ballot Qui est pas de texture Je peux tirer sur Ohlala Notre studio Merci beaucoup pour le follow Bienvenue j'ai les kinous Bienvenue à toi Merci beaucoup beaucoup N'hésite pas à participer Notre studio d'ailleurs Au giveaway On tape un peu l'exclamation Raffle Je tire au sort Là tout de suite Maintenant C'est pour fêter l'anniversaire De Fitz Qui n'est pas là Qui ne répond pas Et qui a gagné De toute façon un jeu Mais bon Ok Donc fourniture médicale C'est ballot Ah ouais c'est ballot Pour la bouffe Ouais Ok Tac Evilior GG à toi Qui est à follow Y'a pas longtemps d'ailleurs Euh Y'a quelques Y'a quelques minutes en fait Ah mais en fait Y'a des textures C'est juste que c'est mal fait en fait Regardez Là on voit Y'a du Y'a du Y'a du Du rocher Euh Bon Ok Je sais pas s'il veut faire Affirmative On a été invité Ah ouais mais non c'est bon On a été invité à explorer le truc Mais on s'en fout Donc on se barre avec Ah voilà Ok Cool Bah Euh Moi Frelance donne ça Non t'inquiète pas Y'a pas de soucis J'en fais souvent Donc Y'a Y'a beaucoup de jeux Dans la liste Y'a beaucoup de jeux Non t'inquiète pas Y'a même des gens qui veulent plus jouer Tellement Ils en auront trop des jeux Euh Donc T'inquiète pas T'inquiète pas Euh Et voilà Tu Ah tu peux avoir la liste Alors attends Je vais te balancer la liste Euh Hop Ouais Twista va le faire Apparemment Twista essaie de choper Le nom de la commande Euh Tu as la liste En tapant pour l'exclamation Give away Et Bah tu prends ton temps Euh Voilà Avia Voilà Tu prends ton temps Y'a pas le feu Je sais qu'il y a beaucoup de jeux Et euh Y'en a pas mal que tu dois pas connaître Donc tu prends ton temps Tu choisis le jeu qui t'intéresse Tu m'envoies le nom du jeu Par Wisp sur Twitch Et euh Je te filerai ça Et si d'ici quelques jours J'ai pas de nouvelles de De ta part Je t'enverrai un message Bref Euh On va s'arrêter là Il est l'heure malheureusement Euh Ce jeu est intriguant Euh Mi FTL Mi euh Death War 3030 Je sais pas s'il y en a qui connaissent Death War 3030 Euh Qui est un Qui est un jeu d'aventure en fait Euh Dans l'espace comme ça Où Il y a Il y a une histoire Il y a un fil rouge Là c'est pareil J'ai l'impression qu'il y a Possibilité d'avoir une histoire Donc c'est intéressant Euh Je pense pas le continuer en live Hein Parce que Résister au bateau pirate Le bateau pirate Je pense pas le continuer en live Ah Lui par contre Il nous fait bobo Donc on va viser les guns Au lieu Hop Euh Il tire sur quoi lui Bah c'est Du coup là c'est intéressant On va savoir Alors le truc arrive pas Lui il a pas de shield par contre Donc ça Ça devrait aller vite On va lui Casser ses guns Ça a l'air plus complexe Qu'un FTL ouais Ça a l'air un peu buggé malheureusement Ou un peu moche On va dire Sur certains aspects Dès que son gun marche plus Je vise les moteurs On peut pas Aider à Les boucliers A remonter Alors tu fais rien toi Merde Merde Oui il va crever de façon Ok voilà C'est pas ce que je pensais Donc lui il est C'est comme FTL Lui il nous remonte Les boucliers en fait Et Là c'est pour se téléporter On peut pas On peut pas faire en sorte Que les armes Fassent plus mal Non Ok Ouais c'est stratégique ouais Si vous aimez ce genre de jeu FTL Faster than light Qui est sur steam Il doit pas être Très très cher maintenant Je vous conseille vraiment Je sais pas ce qu'on a récupéré D'ailleurs Peut-être que maintenant Du coup on peut aller loot Comment on fait pour Ah là Non 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 Toi t'es très bien là Très bien là toi Ah mais c'est la petite console en fait Qu'il faut viser en fait Genre là On va aller là On va se téléporter Avec Evie Jones C'est sympa qu'on puisse renommer les persos aussi Oh On peut looter Yes Qu'on a récupéré un cristal Je sais pas quoi Des thunes Là y'a rien Ah ce qu'il y'a là On peut casser le truc à l'intérieur Ouais non c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Je veux juste loot Y'a rien d'autre à Non ok On peut tirer dessus Là on peut tirer dessus On peut pas récupérer le vaisseau Non ça serait trop bien Promouvoir le monde d'équipage Non Ok Bah hop Ok Cool 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 Bah ouais Donc je Non je finirai pas ça Je ferai pas ça en live Je pense pas Mais Peut-être en solo Genre du boulot Un truc comme ça Comment on fait pour quitter Le jeu Le jeu Dis nous comment on fait pour quitter Comment te quittons nous Paramètres Non Ok Ah Comme ça Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur Youtube C'était Le Kino avec l'épisode La découverte par nom de Galactic Crew Merci beaucoup Et à la prochaine La découverte parraine Et à la prochaine Je vais vous aider À plus A la prochaine Et à la prochaine On est à la prochaine